Nicolas Sarkozy a commémoré à Don Rémy le 600e anniversaire de la naissance de Jeanne d'Arc avant le Front National, qui se réunira demain devant sa statue à Paris. Il y a un enjeu sur Jeanne d'Arc ? Jeanne d'Arc est le seul personnage médiéval connu de tous les Français. Et avec De Gaulle et Gambetta, le personnage qui totalise le plus de rues à son nom en France. Tous les présidents de la Vème République, par ailleurs, ont commémoré Jeanne d'Arc. Cela fait partie, en effet, du job de l'incarnation nationale. Tous, sauf Georges Pompidou, qui n'en a pas eu le temps. Alors De Gaulle fait le déplacement à Orléans, à une époque où le Front National n'existe pas. Et François Mitterrand a été le plus assidu. Il l'a fêté deux fois en 82 et 89. Donc, il y a un vrai consensus français sur Jeanne d'Arc, fille du peuple, catholique, résistante et patriote. La nouveauté, c'est la commémoration de sa naissance. D'habitude, les présidents commémoraient la prise d'Orléans, la libération d'Orléans. A l'image d'une loi de 1920, votée par la République radicale, qui instituait le 8 mai, fête nationale, la fête du patriotisme. Censé, en plus, réconcilier le catholicisme, les catholiques et la République. Alors, pourquoi la naissance ? Parce que le 600e anniversaire tombait bien. Et que les sarcosistes aimeraient bien, comme en 2007, refaire le coup, vous savez, du siphon à l'égard de l'électorat frontiste. Il y a eu bataille, Serge, dans le passé. Oui, alors, terrible. Elle revient, Jeanne d'Arc revient du diable au veau vert. Elle a disparu des mémoires pendant plusieurs siècles. Il faut attendre la réhabilitation du Moyen-Âge par le 19e siècle pour qu'elle revienne. Elle doit beaucoup, évidemment, à l'historien Jules Michelet, républicain et athée, qui en 1841 lui consacre un livre qui en fait, je cite, « Une sainte laïque, l'incarnation du peuple français ». Derrière les socialistes, à l'image de Jaurès, en font une héroïne du peuple. Et, malgré l'évêque Cochon, qui l'a quand même fait condamner et brûler, le Vatican, l'innocente au 19e siècle, la canonise, puis la béatifie, après la première guerre mondiale d'action française, et les ligues d'extrême droite s'emparent de l'héroïne catholique, à tel point qu'elle sera sous Pétain fêtée comme une icône, je cite, « anti-anglaise, anti-juive et anti-maçonnique ». Alors, le Front National, en 1988, reprend cette tradition, en organisant le 1er mai, le jour de la fête du travail, c'était fait exprès, une manifestation devant la statue de Jeanne d'Arc à Paris, où Jean-Marie Le Pen glorifiait Jeanne comme, je cite, « une héroïne de la résistance à l'étranger ». Car en France, évidemment, vous aurez compris que tout le monde a sa jade. Votre carnet de notes, Serge Julie, 3 sur 20, Christine Boutin. Figurez-vous que Christine Boutin a une bombe atomique, c'est elle qui le dit, et qu'elle menace de l'utiliser. Si elle n'a pas ses parrainages lui donnant droit à se présenter à la présidentielle, la représentante de la droite vaticane menace Nicolas Sarkozy de voter pour François Bayrou. Cette prise d'otage montre que cette femme est prête à tout faire sauter. Moi, je n'en dors plus.